La notion de Web 2.0 correspond à l'époque contemporaine où une grande partie des contenus qui sont disponibles sur Internet sont créés et partagés par des usagers. L'image de soi est un sujet central à ces discussions, surtout quand il s'agit du partage via les réseaux sociaux. La prolifération de photographies et d'images des visages et décors idéalisés peut déterminer des comportements Cette réflexion est au centre du travail d'Amélie Cabocel qui présente son oeuvre Imago. C'est une oeuvre en deux volets. Nous avons d'abord des portraits qu'elle a réalisés des gens qui ont une présence en ligne, surtout sur Instagram. Les portraits présentés par Amélie Cabocel sont associés à ces dispositifs d'écran-miroir qui présentent au spectateur une image de soi modifiée. Il s'agit d'un filtre Instagram développé spécialement pour cette exposition. Quand le spectateur se place devant la tablette, le filtre commence par modifier légèrement certains traits du visage comme la taille des yeux ou des lèvres. Mais après quelques instants, cette retouche devient une espèce de déformation. Ainsi, l'artiste met à l'épreuve les standards et les canons de beauté qui sont imposés aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. L'installation avec la tablette et les portraits sont articulés par une pièce sonore où nous entendons des conversations avec les gens photographiés. Depuis l'année 2010, Julien Amarger a le projet de réaliser 12 autoportraits tous les ans en adoptant des postures et des apparences différentes qui pourraient correspondre à des différentes facettes de sa personnalité. Avec son installation Une femme multifacette, l'artiste explore la question de l'image de soi. Quand on est devant l'installation, on se trouve avec une tablette qui fait défiler ses autoportraits de l'artiste. Il y a aussi une invitation à toucher l'écran. Quand on touche l'écran, on se trouve devant une liste de qualificatifs et l'idée est de choisir deux mots. La combinaison d'adjectifs ne montre pas nécessairement une image correspondante. Avec cette oeuvre, Julien Amarger se questionne sur l'idée qu'on peut se faire des gens et des autres à travers la photographie, à travers les images et à travers le côté que eux ou elles choisissent de montrer via Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada